... Ce mercredi 3 février a été marqué par l'arrivée de Clarisse Crémer en fin d'après-midi. La première femme de ce Vendée Globe a bouclé son tour du monde en 87 jours, 2h24 minutes et 25 secondes. Elle devient par la même occasion la femme la plus rapide depuis la création de la course, battant de près de 7 jours le temps d'Hélène MacArthur en 2001. Sur son IMOCA Banque Populaire, elle aura connu des conditions difficiles jusqu'au bout. Fin de course difficile également pour Jérémy Beilloux et Romain Atanasio, qui ont vécu des heures éprouvantes dans une grosse tempête lors de leur traversée de l'archipel des Assorts. Là on vient de partir au taquet, le bateau il déballe les vagues. Je roule le J3 mais c'est un peu tard. Il y a 50 nœuds là dans le grain, il faut pas resserrer les fesses pour que ça passe. Regardez-moi ça, la mer elle est défoncée. Il y a une houle de 5-6 mètres, mais surtout au milieu de ça, c'est tout bosselé, c'est un champ de patates. Donc le bateau il tape dans tous les sens et en plus c'est bosselé et ça vient un peu trois quarts avant. Donc en fait le bateau il dévale les vagues, mais il tape dans chaque... Enfin il dévale la houle, mais il tape dans chaque vague. Donc c'est très instable et puis ensuite le vent a fait que forcir, mais il y a beaucoup de grains. Mais le problème c'est qu'on les voit pas bien. Donc deux fois que je l'ai vu, j'ai pu rouler. Deux fois j'ai pas roulé. Donc là le bateau il partait, mais une fois que t'es dans les 55 nœuds, tu peux plus rouler le J3, c'est plus possible. Donc là il faut serrer les fesses jusqu'à ce que ça passe. On était dans du vent fort, et puis de la mer très grosse et bien croisée au passage des Açores. Voilà, avec la proximité des îles, qui évidemment se mettent toujours sur la route. Et puis le trafic maritime, c'était un peu sport. Je pense que ça c'est derrière nous. Là il y a toujours 32-33 nœuds là. La mer un petit peu plus rangée, et on peut attaquer un petit peu plus. A environ 2000 milles des Sables d'Olonne, plusieurs skippers font une route très à l'ouest pour contourner un gros anticyclone. Cela concerne le groupe de quatre composés d'Arnaud Boissière. Stéphane le dit raison, Koji Roshi, Raichi et Alain Roura, mais aussi Pip Air et Didac Costa un peu plus loin. Une imposante barrière météorologique bien contraignante qui allonge considérablement la distance jusqu'à l'arrivée. Franchement, rallonger la route de 700 000, c'est une route travers au sable, c'est pas le plus réduction que j'ai vécu, mais bon, on va faire avec. En gros, là où je suis, je suis plus proche des Antilles que des Sables d'Olonne. Vu le temps qu'il fait au sable et vu le temps qu'il fait aux Antilles, je me pose des questions. Moi j'ai l'impression d'être puni, je sais pas de quoi, mais j'ai l'impression d'être puni. Ça nous écarte encore plus en temps des premiers, et ça c'est rageant parce que tu te dis qu'on méritait pas ça. Mais bon, je suis mort d'ailleurs de ce qui m'arrive, je prends ça avec beaucoup de dérision, et je suis assez mort d'ailleurs, je t'avoue, parce que si je suis là, c'est parce que c'est ma foi, parce que je vais être un peu meilleur, je serai un petit peu devant, donc voilà, non, non, mais je suis un peu, voilà, mais c'est comme ça. Derrière le trio, Manuel Cousin, Clément Giraud, Miranda Meron en termine avec le poteau noir et retrouve un peu plus de vent. Il reste trois bateaux dans l'Atlantique Sud, Samantha Davis, hors course, Alexia Barrier et Ariuzela, il contourne actuellement l'anticyclone de Sainte-Hélène. Au pointage de 15h ce mercredi, Jérémy Bayou et Romain Atanasio se trouvaient à moins de 900 000 de l'arrivée, ils sont attendus au Sable d'Olonne samedi ou dimanche. Arnaud Boissière, Stéphane le dit raison, Koji Roshiraishi et Alan Roura se tiennent en une cinquantaine de mille. On trouve ensuite Didac Costa, 19ème, devant Pip R. Clément Giraud s'est emparé de la 21ème position, juste devant Manuel Cousin et Miranda Meron. Ariuzela est toujours en 25ème et dernière position, juste derrière Alexia Barrier, qui même au milieu de l'océan reste une fervente supportrice de son club de football favori. Un petit message pour mon équipe préférée, mon équipe de cœur, l'AS Monaco. Ce soir, il y a derby. Écoutez les gars, je ne peux pas être avec vous sur le terrain. J'ai mis mon maillot, je vais le garder toute la journée. Je pense très fort à vous. Vous allez gagner, c'est certain, d'Aguemonegu. À fond les gars, à fond.